Je me fais encore souvent dire que le métier d'agent de bord, hôtesse de l'air, steward, c'est essentiellement jouer à la dînette dans un avion. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de qu'est-ce qu'est la formation d'un agent de bord. Et même si vous ne pensez pas devenir agent de bord vous-même, ça va peut-être vous faire réaliser que la dînette, c'est peut-être à peu près 5 à 10% de notre métier. Bienvenue à bord. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Victor. Vous êtes sur la chaîne de Victor Voyages. Et on se retrouve toutes les semaines pour parler un petit peu de voyage, de transport aérien et aussi du métier des agents de bord. Donc oui, très souvent, je me fais dire, oui, mais c'est facile d'être hôtesse de l'air, tu as juste à servir du thé, du café et des plateaux repas. Vous allez voir que oui, c'est la partie que vous voyez à bord, mais c'est une toute petite partie de notre métier. On a énormément de formations qui sont en arrière de ça. Parce qu'une fois de plus, on est dans un avion, on est à 40 000 pieds d'altitude et il n'y a pas de pompier, il n'y a pas d'infirmière, il n'y a pas toujours de médecin, il n'y a pas tous ces corps de métier qui sont là pour pouvoir nous aider. Et les problèmes peuvent arriver également en altitude. Je vous parle de la formation que moi-même j'ai suivie, elle est différente d'un pays à l'autre et d'une compagnie à l'autre. Pour mes amis qui nous regardent de la France, en fait, vous avez un processus qui est un petit peu différent du reste du monde. En France, pour pouvoir être hôtesse de l'air, steward, vous devez passer un examen, un diplôme d'état qui s'appelle le CCA. Donc vous passez ça dans une école privée. Donc c'est une étude qui est post-bac, donc vous devez avoir ce que vous appelez le bac en France. Ensuite, vous devez étudier pendant un certain temps dans cette école. À la fin de ces études, vous devez faire un stage pour qualifier et pour valider votre diplôme. Et une fois que vous avez votre stage, là, vous pouvez réellement appliquer et essayer de travailler pour une compagnie aérienne. Mais comme toutes les études, vous n'avez pas un emploi qui est garanti à la fin du stage ou à la fin, une fois que vous avez votre diplôme. C'est très différent dans beaucoup d'autres pays, puisque bien souvent, vous êtes formé directement par la compagnie aérienne. La formation que la compagnie va donner est faite en fonction des directives de l'aviation civile. Donc ce n'est pas moins sérieux, c'est juste un autre processus. Plutôt que ce soit l'État qui délivre cette formation, elle est régulièrement confiée aux compagnies aériennes. Mais une fois de plus, en suivant toutes les restrictions qui sont données par l'aviation civile. Mais si vous êtes en France et que vous ne voulez pas dépenser de l'argent pour aller dans cette école, alors que dans d'autres pays, vous seriez payé dès que vous commencez la formation, ne désespérez pas. Vous avez deux options. Soit si, par votre citoyenneté, vous avez le droit de travailler dans d'autres pays. Peut-être que vous pouvez aller dans un autre pays et suivre cette formation directement par la compagnie aérienne. Soit vous pouvez aller dans d'autres pays qui ne nécessitent pas de visage de travail, puisqu'ils vont vous le fournir. C'est le cas notamment, je sais qu'il y a des compagnies en Chine parfois qui recrutent des employés qui viennent de France. Vous avez également les compagnies de golf, donc les Emirates, Qatar, Etihad, qui recrutent un petit peu partout sur la planète et qui vont vous faire venir chez eux et qui vont vous donner la formation directement. Donc ne désespérez pas, même si vous souhaitez être agent de bord et que vous habitez en France, mais que vous n'avez pas les moyens financiers de payer ces études, ou que peut-être vous n'avez pas le bac, si vous avez cette expérience de service à la clientèle et un beau niveau en anglais, il est fort possible que vous puissiez faire ce métier dans un autre pays, mais dans des conditions de travail qui seront différentes de ce que vous avez en France. Alors, comme ma formation remonte à quelques années, j'ai ressorti mon cahier de notes pour voir un petit peu ce qui s'était passé jour par jour. Ma formation a duré cinq semaines et demie et c'est pas mal intense. On commençait le matin à 8h30 et on finissait à 5h30 le soir. On avait un 30 minutes de pause pour manger. Je crois qu'on avait un 15 minutes de morning tea, afternoon tea pour prendre une petite pause le matin et l'après-midi. Et rentrer à la maison, je crois que j'avais à peu près au moins deux à trois heures d'études tous les soirs à faire. Tous les matins, on avait un examen sur ce qu'on avait étudié la veille. Et le vendredi, on avait un examen sur tout ce qu'on avait étudié entre le lundi et le jeudi. Et on devait passer ces examens avec un dépendamment de l'examen, mais en général entre 80 et 90%. Donc, si vous êtes en France et que vous notez sur 20, ça serait une autre entre 16 et 18 sur 20 minimum pour pouvoir avoir l'examen. Si vous plantez un examen, vous devez vous planter un seul des examens sur les cinq semaines. Et dans ce cas-là, vous devez le repasser. On vous donne une deuxième chance le lendemain. Mais ça s'arrête là. Donc, si vous vous trompez deux fois et que vous ne passez pas deux fois, on vous montre gentiment la porte. On vous dit « Good luck next time. » Peut-être que vous aurez plus de chance la prochaine fois. Alors, j'ai regardé mon petit programme. Donc, la première journée, c'était encore… On était tous très excités. On allait avoir notre uniforme. On allait passer les commandes par rapport aux mesures, etc. Et on allait nous expliquer un petit peu ce que c'est qu'une journée dans la vie d'un agent de bord. Donc, on se voyait déjà marcher à travers le terminal, à la Paname avec nos bagages, etc. Et puis, très, très vite, on a compris que oui, c'est un petit morceau. C'est un peu glamour que les gens voient. Mais dès qu'on arrive à bord, on est à quatre pas dans les toilettes pour vérifier les équipements de sécurité, pour aller mettre la tête au fond du chariot, voir si on a le bon nombre de bras, etc. Donc, on a un peu déchanté, comme on dit, mais on était encore très, très excités. On est restés excités tout le temps, mais on commençait à être très, très fatigués à la fin de l'examen. Ensuite, on a parlé de la médecine de l'aviation. Donc, on va d'abord parler du premier soin, premier soin en général, comme vous pouvez avoir en général, en général. On va parler du premier soin, en tout cas, que vous pourriez avoir sur le sol. Mais une fois de plus, lorsqu'on est en air, en altitude, il va y avoir des différences. Donc, si par exemple, quelqu'un se plaint d'avoir un très mal à la tête et qu'on est en altitude, moi, automatiquement, je lui posais la question, est-ce que vous avez fait de la plongée dans les derniers jours ? Donc, si la personne a fait de la plongée, dépendamment de quelle distance elle a plongée, quelle profondeur, et depuis combien de temps elle a fait de la plongée, on peut être amené à avoir détourné l'avion, le dérouter et aller réterrir d'urgence quelque part et emmener cette personne dans une chambre hyperbare. Donc, il y a pas mal de choses qui n'existent pas au sol, mais qu'on va avoir avec l'altitude. Bien sûr, tous les jours, au moins, une fois par moi, j'ai quelqu'un qui va s'évanouir à bord, je vais avoir quelqu'un qui va se blesser, etc. Donc, toutes ces choses-là, ça devient des automatismes, mais on doit également être capable de gérer avec un arrêt cardiaque, avec plein d'autres situations, des crises d'hypothermie, des gens qui font du diabète, etc. Donc, on a énormément de situations à bord et puis, en général, c'est nous qui devons savoir gérer ce genre de choses. On continue avec les choses bien excitantes, on va parler de ce qu'on appelle nos drills. Donc, les drills, c'est quelles sont les procédures d'urgence qu'on doit connaître, instantanément, sur le bout des doigts. Donc, essentiellement, ça va être qu'est-ce qu'on fait en cas de décompression et en cas d'évacuation, soit au sol, soit sur la mer. Donc, si jamais il y a une décompression, en général, on ne sait pas à l'avance. Les masques d'oxygène vont tomber, il va y avoir énormément de bruit dans la cabine. Instantanément, je dois savoir quoi faire. Évidemment, je vais attraper le masque le plus proche. Je ne suis pas forcément dans le galet où je vais avoir des bouteilles d'oxygène partout. Je peux me trouver dans la cabine, donc je vais attraper un masque au-dessus d'un siège. Il y en a en plus, ne vous inquiétez pas, il y en a toujours en plus dans chaque rangée. Et ensuite, moi, je vais regarder vers les passagers, les passagers, donc vers l'arrière de l'avion. Donc, les passagers me voient mettre le masque. Ceux qui n'ont pas encore réalisé ce qui se passait, comme on dit en bon anglais, monkey see, monkey do. Donc, ils vont me voir mettre un masque, ils vont mettre leur masque. Ensuite, je vais vérifier à ce que l'oxygène est bien envoyé. Donc, il y a un petit voyant lumineux qui va me le dire. Et puis, ensuite, j'ai un paquet d'autres procédures qui vont se déclencher. Si j'ai accès à une bouteille d'oxygène, donc je deviens mobile dans la cabine, dans ce cas-là, je vais essayer de la prendre et me déplacer pour aider mes collègues. Donc, toutes ces choses-là, si jamais des compressions arrivent, je n'ai pas le temps d'aller chercher le livre, le manuel, me disant quoi faire. Je dois le savoir instantanément. Et donc, c'est très important à ce que ces drills soient vraiment ancrés dans notre mémoire et que ça devienne des automatismes, même si ce n'est pas quelque chose qu'on fait à tous les jours. Ensuite, on devient pompier. On va apprendre à jouer avec le feu parce que s'il y a un incendie qui se déclare et qu'on est dans les airs, il n'y a pas forcément un pompier. Je ne peux pas appeler les pompiers pour venir m'aider. Et donc, au feu, les pompiers, c'est nous qui sommes les pompiers et qui devons éteindre le feu. Avec nos extincteurs, on en a beaucoup à bord, mais instantanément, je dois savoir où se trouve l'extincteur le plus proche. Je n'ai pas le temps de sortir mon petit guide, me disant où est-ce qu'il est, est-ce qu'il est caché par ici, où est-ce qu'il est caché par là. Donc, une fois de plus, ça fait partie de la formation et on doit savoir comment maîtriser le feu assez rapidement. Maintenant, on va imaginer qu'on a fait un crash et qu'on se retrouve soit au milieu de l'Antarctique ou, à l'inverse, au milieu d'un désert. Donc, comment est-ce qu'on va réagir en attendant que les secours viennent ? Est-ce qu'on reste dans l'avion ? Mais si je suis dans le désert, il ne peut pas faire très chaud ou la nuit, il peut faire aussi très, très froid. Donc, quels équipements de l'avion je peux prendre avec moi pour protéger mes passagers ? Comment se trouver de l'ombre ? Comment se trouver de l'eau ? Donc, comment essayer de pouvoir gérer la survie des passagers et de l'équipage le plus longtemps possible en train d'envoyer qu'on soit secouru ? Donc, on a tout un chapitre sur la survie qui est très important. Ensuite, on va à la piscine. C'est une journée qui est assez amusante. Donc, nous, on va dans une piscine municipale et la moitié de la piscine nous est réservée. Et donc, là, on va jeter un radeau de sauvetage qui va se gonfler dans la piscine. Et on est avec nos gilets jaunes et rouges. Et on va se jeter dans la piscine. On va essayer de monter sans aide directement dans le radeau. Mais aussi, on va apprendre à aider un passager qui serait tombé du radeau, à le récupérer. On va monter le toit du radeau. Et puis, on va avoir un petit peu une bonne idée de comment ça se passe, la gestion du radeau lorsqu'on est au milieu d'un océan, même si on est autour d'une piscine. Ce qui est très amusant, c'est que les usagers normaux de la piscine nous voient et bien souvent, on va prendre des photos parce que ce n'est pas quelque chose que vous voyez tous les jours. Mais c'est une journée assez amusante parce que ça reste quand même assez décontracté. Ensuite, on va parler, ça c'est un gros morceau sur les équipements de sécurité. On a à peu près une vingtaine d'équipements de sécurité qui vont se trouver à bord, que ce soit, comme je le disais tout à l'heure, les bonbons d'oxygène ou les extincteurs. Mais ça va être aussi des masques anti-fumée. On a énormément de choses, des torches. Donc, comment vérifier est-ce que ces équipements soient fonctionnels lorsque nous, on arrive à bord ? Ça fait partie de notre check. On va les vérifier un par un. On a tous une liste de choses à vérifier. Mais comment les utiliser ? Et troisièmement, où ils se trouvent ? Donc, moi j'ai de la chance. Là où je travaille, je voyage seulement sur un type d'appareil. On a deux versions. Donc, j'ai deux versions d'appareils à apprendre pour savoir l'emplacement de tous ces équipements dans la cabine. Mais certains de mes collègues sur d'autres compagnies vont des fois travailler sur 3, 4, 5, 6, 8 différents avions ou versions d'avions. Et donc, à chaque fois, vous avez une version différente d'où se trouvent les équipements. Donc, ils doivent connaître ça par cœur parce qu'on a des examens régulièrement sur ce genre de choses. Ensuite, on va parler des objets dangereux. Alors, un objet dangereux, ce n'est pas forcément un couteau. Ça peut être aussi vos batteries au lithium qui se trouvent dans votre téléphone portable ou en ce moment dans les ordinateurs Mac puisque récemment, si vous regardez ces vidéos, au moment où elle a été publiée, Mac a fait un rappel sur les batteries de certains ordinateurs de 15 pouces. Bon, ça va être simplement une coiffeuse qui prend l'avion et qui a certains produits de péroxyde avec elle pour faire une coloration à quelqu'un lorsqu'elle arrive. Donc, il n'y a pas de problème. Certains objets dangereux sont autorisés ou en cabine ou en soute. Ils ne sont pas autorisés du tout. Je n'ai pas besoin de connaître ça par cœur. En général, c'est les agents au sol qui ont ces listes-là et puis on a des listes qui sont fournies et qui sont disponibles. Mais imaginons que cette pyroxyde commence à couler en cabine. La bouteille, c'est un peu ouverte. Comment est-ce que moi, je dois gérer ça ? En fonction de l'information qui est sur la bouteille, il y a un code d'objet dangereux et j'ai un livre rouge qui va me dire pour chacun de ces codes comment est-ce que je dois réagir et comment est-ce que je dois essayer de contenir un petit peu le produit qui s'est déversé. Donc, comment gérer les objets dangereux, les différents objets dangereux. Il y en a qui sont gazeux, il y en a qui sont radioactifs, etc. On a aussi toute une formation de ce genre de choses. Je dirais que c'est quasiment la partie que j'ai préférée dans ma formation, c'est les facteurs humains. C'est là où on va commencer à travailler avec les pilotes et on va la plupart du temps étudier des situations d'urgence qui sont déjà passées. Donc, ça peut être un incident moteur qui s'éteint au décollage, ça peut être un incident d'une autre compagnie, pas forcément de la nôtre et on va étudier comment les commandants de bord et l'équipe technique a travaillé, comment la cabine a travaillé et quelle était la relation entre les deux, comment on peut s'entraider. Dès qu'il y a un gros souci, quand je vous disais l'exemple, un moteur qui s'éteint, ça va générer beaucoup de travail supplémentaire pour le cockpit. Donc, ils ne sont pas forcément toujours disponibles pour nous en cabine mais nous, on n'a pas forcément toutes les réponses à donner aux passagers. Est-ce qu'on va dérouter où est-ce qu'on va s'en aller, combien de temps ça va durer, etc. On n'a pas forcément la formation et l'équipe technique a besoin de faire ce genre de choses. Mais comment est-ce qu'on peut mieux travailler ensemble ? Donc, on étudie plusieurs cas et on en discute. Lorsqu'on est nouvel à Jean de Bord, au moment de la formation initiale, on n'a pas trop l'expérience donc en général, ça reste assez calme et on reçoit plus d'informations mais je vous dirais qu'on refait les facteurs humains tous les ans et plus ça va, plus on a d'informations à discuter, on peut parler de nos propres expériences et ça devient de plus en plus intéressant. Le monde de l'aérien change en permanence comme je vous le disais tout à l'heure depuis trois jours, les Mac, il y a eu un rappel sur certains problèmes de batterie donc chaque compagnie va gérer la situation différemment donc on va recevoir un bulletin d'informations donc comment est-ce qu'on gère toutes ces nouvelles informations de ces mises à jour il y en a toutes les semaines et donc c'est important pour nous de savoir comment bien gérer notre information et se rafraîchir et se mettre à jour. Donc c'est aussi une partie de notre formation. Ensuite, on va aller jouer, moi j'appelle ça le Kung Fu donc on a de cette défense donc on va apprendre à se défendre parce qu'on peut faire des passagers qui peuvent être agressifs, violents physiquement donc comment est-ce qu'on va se défendre, comment est-ce qu'on va se protéger et également on a des menottes à bord il est arrivé, est-ce qu'on est à menotter des passagers qui vraiment ne veulent pas suivre les règles ou les consignes des agents de bord ou du pilote et donc comment est-ce qu'on utilise les menottes, comment est-ce qu'on peut les mettre de manière sécuritaire sans blesser le passager et sans risquer nous-mêmes d'être blessés ou d'autres passagers autour de nous. Donc ça, c'est quelque chose qu'on refait à tous les ans. J'appelle ça le Kung Fu une fois de plus, c'est quelque chose qu'on doit créer honnête, ça doit être des automatismes même si on n'a pas, heureusement, l'occasion de le faire très très souvent. On va aussi avoir une formation sur les procédures courantes mais qui peuvent être parfois un peu plus exceptionnelles donc comment ça se passe parce qu'on a un passager qui est déporté à bord donc ça peut être parfois juste quelqu'un qui n'avait pas le visa pour pouvoir entrer dans le pays d'arrivée qu'on va renvoyer donc pas forcément un criminel mais on a parfois des gens qui sont avec des menottes qui vont être escortés comment ça se passe avec les enfants qui voyagent seuls, etc. Donc il y a plein de procédures supplémentaires qui peuvent arriver en tout temps s'il y a un déporté des fois je vais le savoir ce moment ou au moment où j'arrive à l'aéroport et donc je dois tout de suite connaître la procédure. Lorsqu'on a un enfant voyage seul sur ma compagnie nous sur tous les écrans on a la possibilité d'envoyer un système de chat donc vous pouvez écrire un autre passager dans l'avion donc imaginons que votre parent se trouve trois rangées plus loin ou votre meilleur ami un peu plus loin vous pouvez vous envoyer des messages textes directement de l'un à l'autre et c'est quelque chose que les passagers aiment beaucoup mais par exemple si j'ai un enfant qui voyage seul je vais devoir désactiver cette fonction parce que quelqu'un mal intentionné pourrait commencer à envoyer des messages et avoir une discussion avec le mineur qui se trouve en cabinet nous on n'est pas à côté de lui pour regarder les écrans et regarder les messages qu'il reçoit donc il y a plein de petites procédures supplémentaires qu'on doit connaître qu'on doit être capable d'appliquer et en plus on n'a pas toujours le temps d'aller chercher on l'a dans nos guides je l'ai sur mon iPad mais je n'ai pas forcément toujours le temps d'aller chercher l'information dans l'iPad donc ça fait partie de la formation initiale vous remarquez que je n'ai toujours pas parlé du service à bord de la fameuse dinette dont je parlais tout à l'heure et bien c'est le moment où ça arrive à la fin de la formation on en avait 4 jours sur comment faire la dinette à bord donc comment gérer le galet donc si c'est la première fois qu'on est dans un galet on doit être capable de chauffer 300 plats assez rapidement donc comment être un bon opérateur du galet toujours travailler à l'avance parce que pendant que les collègues sont en cabine en train de distribuer les plateaux repages on doit préparer le thé, le café les chariots le débarrassage etc comment gérer le bar quels sont les documents qui doivent être signés sur certains pays lorsqu'on arrive comme on apporte de l'alcool on a certains formulaires qu'on doit remplir mais ce n'est pas le cas pour toutes les destinations donc toutes ces petites choses quelle est la séquence des choses qui doivent être fait à bord en général la formation est seulement sur l'économie et un peu plus tard dans votre carrière vous allez être formé sur les cabines premières donc tout ça ça fait un bon 5 semaines certaines compagnies ça prend plus de temps d'autres ça peut être un peu moins surtout si vous voyagez sur des vols régionaux où vous avez un petit peu moins de services à bord mais en général vous avez quand même énormément de données à devoir retenir donc le métier d'un agent de bord une fois de plus c'est bien plus que juste faire la dînette et vous servir du poulet ou des pâtes j'espère que cette vidéo vous a plu que vous en avez appris un petit peu plus sur ce beau métier j'avais fait des vidéos qui expliquent un petit peu le processus de recrutement donc si vous êtes intéressé à devenir un agent de bord un jour je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos et également juste sur le côté par ici nous on se retrouve la semaine prochaine si vous aimez cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas déjà fait et bonne semaine à la prochaine salut à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501